Notre invité aujourd'hui, tout un dimanche, c'est Florence Devoir. Alors Florence Devoir, elle est membre fondateur de Wikimédia France pour parler d'un site qui vous intéresse beaucoup, une espèce d'encyclopédie universelle, disponible sur Internet et écrite par les internautes. Ce qui en fait la curiosité, c'est Wikipédia. Vous vous intéressez donc à cette nouvelle façon de communiquer. Et Wikipédia, on va citer un exemple. Si vous allez sur Internet Wikipédia, vous tapez sur Bérou, voilà, vous allez avoir plein d'articles qui ont été écrits sur le parcours de François Bérou. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce parcours peut être enrichi de nouvelles informations venant des internautes eux-mêmes. C'est ça qui est étonnant. Ce qui se fait là est quelque chose... Une révolution ? Peut-être plus que ça. Quelque chose qui donne de l'espoir dans un nouveau monde. Et ce qu'on découvre quand on fréquente Wikipédia, et des millions de Français fréquentent Wikipédia plusieurs fois par jour... Ce qui est votre cas ? Oui. C'est une encyclopédie. Encyclopédie, vous vous souvenez, ça veut dire on fait le tour des connaissances humaines. Oui. Et pour la première fois sans doute de l'histoire des hommes, on fait avec Wikipédia le tour des connaissances humaines, au sens propre du terme. Et c'est intégralement gratuit. Ça veut dire, Florence, de voir que n'importe qui non professionnel a envie d'écrire quelque chose sur moi, sur M. Beyrou, sur quelqu'un qui fait un métier public, peut amener sa contribution à l'enrichissement du patrimoine personnel de l'intéresse. Est-ce que c'est ça ? Tout à fait. D'ailleurs, si on revient à l'article de M. François Beyrou, j'ai été regarder les statistiques hier de contributions. Vous avez plus de 1000 personnes différentes qui ont participé à la rédaction de cet article. Et qu'ils ne connaissent pas. Et qu'ils ne connaissent pas. Qui ont fait ça gratuitement. Qui ont fait ça gratuitement, qui ont fait ça bénévolement, qui, à un moment donné, ont choisi de, finalement, partager un petit peu leurs connaissances. Est-ce que ces articles qui enrichissent sont précis et sont fiables ? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais clarifier une petite chose relative à la gratuité, qui est extrêmement importante pour nous. Pas la gratuité. Oui, non, mais la gratuité... C'est un coût, d'ailleurs. Non, mais c'est surtout que la gratuité, ça n'est qu'une simplification de ce qu'on est en train de faire. Ça va beaucoup plus loin que la gratuité. On a, il y a dix ans de ça, imaginé de faire un projet qui allait apporter la connaissance à tous les êtres humains. Et pour ce faire, on avait trois... Il y avait un certain nombre de limitations. Il y a la limitation financière, donc, effectivement, on est gratuit. Mais il y a aussi la limitation linguistique. Donc, quelque chose, je crois, qui vous est très cher, François, c'est l'aspect linguistique. On a décidé de travailler, non pas uniquement en anglais ou en français, mais on travaille aujourd'hui dans plus de 270 langues différentes. L'idée, c'est de dire, ce patrimoine que nous sommes en train de construire, c'est la propriété de tout le monde. C'est un bien commun. Et les gens peuvent non seulement le lire gratuitement sur Wikipédia, sur le site, mais peuvent également le partager, le réutiliser et le rediffuser au-delà. Est-ce que vous saviez le nombre de personnes qui consultent votre propre fiche biographique tous les jours ? Non. Plus de 2 000 personnes. Moi ? Oui, vous. Ah bon ? Plus de 2 000 personnes. Je ne suis pas au courant. Et vous n'êtes pas au courant. Et alors, j'ai un petit message à vous faire passer de la part de la communauté. L'image, l'image sur votre fiche est franchement pas très jolie. Vous êtes plutôt un bel homme. Vous êtes un bel homme. On a une très... Mais il y a une bonne image. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une personne qui a dû vous prendre en photo un jour et qui s'est dit... Et qui me veut du mal. Et qui vous... Et donc ? Non. Et comment on fait pour avoir une bonne image ? Je vais vous la donner ? Voilà. Si vous pouviez nous donner une jolie... Oui, je vais vous faire ça. Ça m'aura plaisir et vous deviendrez un contributeur de Wikipédia. Oui, tout à fait. Alors, ce projet, on l'a monté. Effectivement, on a aujourd'hui plus de 400 millions de visiteurs uniques tous les mois. 400 millions. 400 millions ? 400 millions. Un Français sur deux lit Wikipédia une fois par mois. C'est énorme. Alors, pour donner l'extraordinaire dimension de cette affaire, une encyclopédie normale, c'est quelques 15 000 notices, 15 000 articles. Dans Wikipédia, il y a 17 millions d'articles. Mais c'est à la fin des encyclopédies classiques, ça, non ? Il y a des créneaux pour tout le monde. Je pense qu'ils auraient préféré que Wikipédia n'existe pas. Les journalistes ne doivent pas faire ça d'un bon oeil, non ? Parce que tous les contributeurs sont des journalistes en puissance, non ? Oui, mais... Ils font le travail de journaliste. On a beaucoup d'experts qui viennent contribuer, quand même. Oui. C'est un travail d'encyclopédiste. D'encyclopédiste. C'est-à-dire qu'on approfondit ce qu'on raconte. Et c'est une extraordinaire nouvelle. Je ne veux pas employer des mots trop importants. Mais ça mérite une extraordinaire nouvelle pour l'humanité. Non. Parce que ça veut dire que la connaissance appartient à tout le monde et qu'elle est gratuite. Qui est à l'origine de ça ? Un Américain. Un Américain ? C'est quelque chose qui, je crois, aurait eu du mal à naître en France parce que ça fait le pari de faire confiance aux gens, a priori. Et comment il s'appelle, cet Américain ? Jimmy Wales, qui ne vient pas très souvent en France. Mais Jimmy Wales, finalement, n'est que celui qui a donné l'impulsion et qui a permis à ce projet de naître. Les véritables personnes qui contribuent à l'encyclopédiste, finalement, ce sont des internautes, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui viennent régulièrement. C'est impressionnant. Vous savez, le préfixe wiki... À l'origine, ça veut dire vite, vite en hawaïen. Oui. Mais c'est aussi l'idée de se dire, un des points forts de Wikipédia, c'est finalement la mise à jour perpétuelle. On parle de l'idée que personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose. Et à partir du moment où on sait quelque chose, on le partage. Ça veut dire que quelqu'un qui nous regarde cet après-midi, qui va découvrir des choses qu'il ne savait pas ou qu'on ne ignorait peut-être, par exemple, les fables de La Fontaine, va pouvoir envoyer sur Wikipédia ces nouvelles informations nées de l'émission. Il est plus que probable que l'émission Vilement Dimanche sera mise à jour dans l'après-midi en indiquant la dernière personne qui est invitée. Ça, vraiment. Probablement dans les minutes qui suivent. Vous restez avec moi quelques minutes encore, chère Florence Devoir, parce qu'on va accueillir maintenant quelqu'un qui a envie de nous parler à sa manière des nouvelles technologies, de Wikipédia au téléphone portable, c'est Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur, c'est un humoriste dont on parle de plus en plus.